Dimanche 21 mai, 21e dimanche du temps ordinaire. Dieu éternel et tout-puissant continue d'accomplir en nous les mystères. Soutiens et protèges ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 66, versets 18 à 21. Psaume 116-117, allez dans le monde entier à proclamer l'évangile. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 5, 7 et 11 à 13. Alléluia ! Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu nous as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui sont les premiers et des premiers qui seront les derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui est le plus important d'entendre ? De passer par la porte étroite ou alors d'entendre qu'il faut accueillir et que de toutes les nations viennent ? C'est pour ça que je remercie la sœur d'avoir ouvert la porte, parce que si l'on ferme la porte, les gens ne peuvent pas rentrer. Les gens hésitent. Si je prends les lectures de ce jour qui nous sont proposées, le livre d'Isaïe déjà, alors qu'il est le peuple élu, eh bien, il est demandé à ce peuple d'aller annoncer à toutes les nations les merveilles. Et depuis Isaïe, bien avant, la mission du peuple élu, c'est d'annoncer la joie d'être avec le Seigneur. Les merveilles que fit le Seigneur pour moi, est-ce que je les garde pour moi ou est-ce que j'en fais profiter d'autres ? Est-ce que je laisse la porte fermée pour rester dans une intimité ou est-ce que j'ouvre la porte au risque d'être dérangé par d'autres ? Parce que les autres sont dérangeants et on en est conscient. Mais si les autres ne sont pas là, nous ne sommes pas l'Église. Si je râle parce qu'il y a un enfant qui pleure et qui parle, eh bien, cela veut dire que je râle parce que les parents assistent à la messe et du coup, je ne veux pas qu'ils assistent à la messe. Et je veux être moi-même tout seul personnellement avec mon Dieu, que je garde pour moi et que je ne fais pas profiter aux autres. C'est ce qui est reproché par le Christ à ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, nous avons mangé avec toi. Oh, quelle grande joie ! Nous avons bu, mangé et nous avons écouté ton enseignement. » Est-ce que ces gens-là l'ont mis en pratique, cet enseignement ? Est-ce qu'ils ont fait ce qui leur avait été demandé ? On peut penser que non parce que le Christ leur demande, eh bien, de ne pas entrer. Et ceux qui sont invités dans la maison de Dieu, c'est ceux qui font ce que le Christ nous demande. Alors, ce que le Christ nous demande, nous le savons tous. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de tout ton âme et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de Saint Jean rajouté « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas ? » Et ne pas aimer ton frère que tu vois. Comment est-ce que dans ma vie, dans ma vie de chrétien, eh bien, je peux entrer en relation avec les autres ? Comment est-ce que je peux, eh bien, faire en sorte que ceux que j'aime ou que je n'aime pas, ceux qui me dérangent, eh bien, peuvent trouver quand même leur place ? Venez ici devant ceux qui cherchent le Seigneur. Alors, si moi, je ne leur ouvre pas la porte, eh bien, comment est-ce qu'ils peuvent se sentir bien ? Bien sûr, on sait bien que les places de stationnement à Louvre sont un peu compliquées et que, eh bien, ça peut faire arriver un peu en retard. Mais néanmoins, on va quand même se réjouir du baptême de ces enfants qui vont être baptisés aujourd'hui. Et c'est une grande joie. Alors, comment est-ce que je peux prendre à bras le corps ces paroles de Dieu, ces paroles du Christ, pour pouvoir entrer en relation avec l'amour de Dieu et avec mon frère ? Mon frère est forcément celui qui me dérange. Mais je dois être proche du plus pauvre. C'est cela, entrer par la porte étroite. C'est me faire suffisamment humble pour pouvoir parler avec tout le monde. Comment est-ce que je peux le faire ? Eh bien, peut-être en ouvrant mon cœur à l'amour de Dieu. J'ai reçu de Dieu un amour infini. Est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que je l'offre ? Si je le garde pour moi, j'aurais beau faire ouvrir, c'est moi qui suis derrière la porte, eh bien, la porte restera close. Si j'ouvre mon cœur et que je l'offre l'amour de Dieu, eh bien, la porte sera même ouverte avant même que j'arrive. Que le Seigneur nous donne sa grâce et son amour. Amen. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en supplions, Seigneur. Puisque tu as initié au sacrement du ciel, fais le passé de ce qui est de l'ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit présent avec vous, qu'il vous guide et qu'il vous accompagne sur le chemin, le chemin de la vie. Et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada